Elle donne cette prérogative au ministre des Finances sous l'autorité du Premier ministre, mais c'est un travail de langue à l'âme qui est fait notamment dans les départements du ministère des Finances. On peut les répartir à 4 ou 5 phases importantes, notamment l'orientation budgétaire qui doit impérativement prendre en considération les indicateurs macroéconomiques, les prévisions de recettes. Tout ça donne déjà une première orientation sur le budget, quel est le chemin que doit-on prendre. Est-ce que ça va être la restriction budgétaire ou est-ce qu'on doit privilégier le budget d'équipement, le budget de fonctionnement ? Tout ça, c'est des choses qui doivent se mesurer en fonction des indicateurs macroéconomiques. Après, viendrait l'étape de la réalisation du budget qui réunit plusieurs départements du ministère des Finances, notamment la DGI qui doit donner un rapport sur les prévisions en matière d'impôt sur cette base. Donc, ils vont mesurer en fait. Il y a un autre département, c'est la direction générale des budgets qui doit solliciter tous les départements ministérieux, en fait, pour les ministères dépensés, pour recueillir les prévisions de dépenses. Après, il y a une autre phase qui est la phase d'arbitrage qui doit se faire. En fait, il y a une double phase d'arbitrage. Une phase d'arbitrage qui se fait entre les départements du ministère des Finances avec les départements ministériels, des ministres dépensés, en fait, qui vont essayer de faire des arbitrages pour essayer, pour avoir cet équilibre budgétaire, puisqu'on n'a pas le droit de prévoir des dépenses plus que les prévisions en matière de recettes. Après, il y a un autre arbitrage qui devrait se faire dans le cadre d'un conseil interministériel sous la présidence du premier ministre pour faire un autre arbitrage, pour voir quel est le ministère qui devrait être privilégié, pour avoir, en fait, le projet.